Nous sommes ici aujourd'hui dans la boucherie de la place, une boucherie qui se situe à proximité de la place d'une éranade de clerc, donc à proximité du boulevard de Strasbourg. Nous sommes avec le patron de cette boucherie qui va nous expliquer depuis quand cette enseigne est présente sur la ville. Alors moi je suis là depuis 5 ans. Depuis 5 ans, donc pourquoi vous êtes implanté ici ? Il y avait un bac de disponible, vous vous êtes dit que c'était un endroit intéressant ? La boucherie était à vendre, donc ça n'a rien eu de quoi m'intéresser, donc je suis venu ici. Alors depuis que vous êtes ici, donc 5 années, est-ce que vous avez réussi à fidéliser votre clientèle ? C'était une clientèle de quartier. Clientèle de quartier essentiellement ? Oui, surtout ici, c'est ça. Et votre chiffre, vous faites principalement les jours de marché ou c'est ? Non, c'est tous les jours, alors en fin de semaine. En fin de semaine ? En week-end, quand les gens travaillent, ils travaillent plus. Alors quelles sont les spécialités de votre enseigne ? On fait de la viande française, déjà. Viande française ? Voilà, et puis en plus, tout un rayon charcuté de 3 heures. Donc je vais juste me permettre de filmer un peu l'étalage. Donc il y a de la charcuterie, donc toutes sortes de viandes. Quelques fabrications maison. Quelques fabrications maison, qu'est-ce que vous faites comme fabrication maison ? En début de semaine, je fais un peu de cuisine. D'accord. Est-ce que, par rapport à votre clientèle, on vous dit que c'est une clientèle de quartier, est-ce que vous espérez plus tard attirer peut-être des Olnésiens, des Olnésiens d'autres quartiers qui ne disposent plus à proximité de boucheries traditionnelles ? Est-ce que c'est un... Il y a des clients qui viennent des villes aux alentours, comme Élie, le Drancy, tout ça. Il y a beaucoup de clients qui viennent d'ici. Donc ce serait... Il y a plus... C'est de plus en plus rare. C'est ça. C'est de plus en plus rare. Il y a des boucheries, mais malheureusement, ils sont plus forcés. Donc en tout cas, nous, ce qu'on peut vous souhaiter, c'est bonne réussite dans votre entreprise. Et surtout, essayons de garder quelques boucheries traditionnelles dans le secteur, pour la diversité en tout cas. C'est une autre chose. Merci.